top 10 all time c'est lundi oui monsieur this is monday yes sir ah pas n'importe quel monday non c'est un gros monday tout à fait on se dépêche à faire le top 10 all time parce qu'il y a 12 match qui nous attendent si je dis pas de bêtises nous sommes sur un top 10 all time particulier puisque en ce lundi de l'an de grâce 2022 nous sommes sur un martin luther king day beaucoup de matchs qui auront lieu ce soir en nba et donc vous le savez le lundi c'est top 10 all time sur cette saison 2021 22 chaque lundi vous pourrez trouver un gros thème on s'est bien marré la semaine dernière avec notamment des garçons qui ont bâti toute leur histoire sur une seule grosse saison on a pu bien débattre comment ça et à thomas tyrick evans jérémy et compagnie allez le voir c'était vraiment une douce d'un gris avant ça l'ex on a fait combien de de petites merveilles les les soldats de l'ombre les les shooters les shooters des éliés des meneurs est ce qu'on fera les arrières est ce qu'il ya les éliers et les meneurs c'est vrai déjà est ce que les arrières est ce qu'il ya besoin c'est une question y'a-t-il un arrière dans la salle c'est une question à chicago ils veulent se poser des doubles questions c'est clair dans tous les cas vous le savez donc ce sont les top 10 all time le lundi reste le meilleur jour de la semaine et donc on est ensemble à midi vous connaissez l'ordre à faire la bouffe les mentions honorable le thème et tout ça mais bien évidemment je dois commencer par le principal exactement rappelez que cette année donc vos vidéos du lundi sont sponsorisés par tarmac tarmac c'est la marque basket de décathlon décathlon donc on l'a expliqué déjà maintes et maintes fois petite entreprise familiale peu du nord de la france en devenir exactement qui est en partenariat avec la grande nba la grande ligue the big league tout à fait pour nous proposer des produits ma foi fort joli à l'effigie des warriors des nix des nets des mavs des lacers j'en oublie sûrement évidemment les roquettes les roquettes bien sûr non à ça on va pas oublier les roquettes donc on rappelle il ya des promos non je déconne voilà un tarmac marque et marque basket de décathlon des paniers des chaussures il y a absolument tout des t-shirts voilà et donc tarmac qui a l'immense chance d'être partenaire des top 10 de trash talk exactement et c'est un privilège on aura l'occasion évidemment de vous rappeler le lundi tout ce qui se passe vous pouvez aller dans la descro de cette vidéo et aller checker notamment leur merch c'est validé par la street c'est validé par la mif et c'est validé car c'est tarmac on va pouvoir maintenant s'occuper de ce top 10 all time c'est pas tous les ans qu'on a forcément la possibilité de faire un total time spécial à mlk day par contre rappelons le contexte alex le mlk day c'est quoi c'est le martin luther king day exactement et donc vous le savez évidemment le troisième lundi de chaque mois de janvier tout à fait nous avons l'occasion de fêter le martin luther king day aux états unis ça existe depuis 1986 la fin des années 80 gentiment et on a en nba une véritable institution puisque c'est un jour qui est utilisé pour évidemment montrer de la nba avec beaucoup de matchs c'est un des jours de marathon je veux dire quand chaque année alex on regarde le calendrier ça commence à jouer à midi au state donc à 18h 19h chez nous et oui c'est un marathon et les matchs s'ancienne il y en a 12 donc là 12 matchs 12 matchs en une douzaine d'heures tout à fait quand chaque année on regarde le calendrier qui sort en août on sait qu'en tombe qu'elles vont être les rencontres de noël on regarde le premier week-end de playoff quand est-ce qu'il tombe le all star game et très vite arrive le mlk day c'est devenu un rendez-vous au fil des années qui est devenu hyper important c'est un rendez-vous hyper important un rendez-vous qui tient vachement à coeur les joueurs on la plupart des joueurs en tout cas on a souvent des belles célébrations des jolis discours on remet en lumière tout ce que représente martin luther king day martin luther king pardon dans la culture américaine et tout ce qu'il a apporté notamment dans sa lutte des droits pour les afro-américains et pas que c'était social avec un grand s tout à fait voilà c'est un jour important c'est un jour important on a déjà écrit dessus vous pouvez aller évidemment vous renseigner sur le site de trash talk rendre hommage évidemment à son combat à tout le travail énorme qu'il a fait dans les années 60 vous pouvez évidemment vous renseigner là dessus et la nba va continuer évidemment avec des parquets à l'effigie on a vu à atlanta notamment ce qu'ils étaient capables de faire des chaussures des maillots des chaussures etc toujours un classique évidemment atlanta et memphis qui joue atlanta où il est né memphis où il nous a quitté malheureusement on aura donc plein de matchs ce soir et on se disait qu'on n'avait pas fait celui là en fait le top 10 des mlk des moments après ça se trouve les gens vont si vous l'avez fait en 2017 et tout non mais non je crois pas qu'on l'ait fait je crois pas non plus je ne crois pas qu'on l'ait fait donc on va s'y atteler parce qu'effectivement tu as raison à chaque fois il ya quand même des belles choses c'est ça alors on va rappeler évidemment le thème vous dites c'est quoi ça veut dire que vous classez les performances on ne part pas que sur des performances à l'ex là c'est tout ce qu'on a pu vivre le lundi du mlk des depuis 15 20 ans il ya de la perf ben oui il ya de la grosse perf il ya du game winner buzzer beater il ya aussi juste des moments où il s'est passé quelque chose qui font qu'on se souvient de cette soirée de martin luther king day il ya des joueurs qui se sont révélés il ya il ya plein de choses possibles il ya des choses qui se passent sur le terrain et pas que ouais on a l'occasion de pouvoir en discuter gentiment donc participez vous aussi parce que vous avez certainement vécu des grands moments du mlk est-ce que ce soir il y aura un moment qui va rentrer justement dans le top ten time attention on pourra en discuter dans tous les cas on va pouvoir s'occuper de tout ça il y aura de la tablette et tout mais avant faut poser une grosse question une big question une énorme question qu'est ce qu'on mange moi aujourd'hui je vais me faire une recette simple courgettes champignons qui reviennent dans la poêle des pâtes à côté que tu mets dans la poêle à la fin ça fait un petit peu de nouilles sautées aux légumes ça je trouve ça très très bon c'est qu'elle tire de pâtes en général je fais dure des vins comment s'appellent et qui sont en tire-bouchons là comme ça en fusilie fusilie tout à fait voilà ça c'est bien ça c'est bien petit fusilie courgettes champignons non courgettes huile 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 c'est à l'asiatique là il ya de l'huile quoi ça baigne bien dans l'huile ouais oignon aïe oignon aïe oignon aïe courgettes champignons pâte voilà ça te plaît très sain à l'asiatique tu vois tu mets de l'huile tu fous tes oignons ouais genre walk tu mets de l'huile tu fous tes oignons dans sa baigne bien tu commences à mettre des légumes et à chaque couche de légumes tu sais ils remettent un peu comme ça pas mal d'huile on débarque ça baigne un peu mais ça donne un petit goût un peu sympa et puis bon l'huile ça s'évapore ça mais voilà ça mais du bonheur dans la vie non l'huile on est bien content mon chéri on ce qu'est ce qu'on mange aujourd'hui moi aujourd'hui je vais partir sur un petit poulet aux olives avec des tags de tête fraîche bien simple efficace question très importante pour vous messieurs évidemment pour tous les copains et copines qui sont dans cette vidéo la cuisson des pâtes parce que je sais qu'il ya deux écoles il y en a qui les aiment bien molle il y en a qui est même bien dur et je ne veux pas que ce soit séquencé comment il ya d'autres cuissons que al dente dans la poêle quand elles reviennent toi tu es plutôt molle quoi non justement tu es pour faire al dente genre bien ok quand même si c'est al dente avoir un poil avant j'arrête la cuisson comme ça je vais finir dans ma poêle avec mes légumes tu vois par exemple il ya marqué 8 minutes en fait quatre voici elles sont bonnes les pâtes ça croque sous la dent on est bon là on vit là sont solides tout à fait moi je vais partir sur un beau boune tout simple un évidemment vous connaissez les classiques j'ai eu j'ai une soudaine envie de beau boune là totalement bon pour la santé au bout de boeuf beau boune poulet beau boune tout court beaucoup de crevettes poulet poulet j'aime pas trop j'aime pas sur trop surtout les mélanges j'en ai qui mettent sur crevettes et poulet et boeuf et c'est tout à fait donc qui m'a dit cd m crevettes et en même temps du poulet dedans moi ça me foule foule poulet et il j'aime bien quand ça se mélange en bas ça se mange vite parce que sinon la salade devient chaude enfin bref c'est une horreur donc voilà on va être sur du beau boune ambiance pasta hein on se fait plaisir c'est bien ouais dites nous évidemment ce que vous mangez aujourd'hui comme là vous pouvez retrouver tous ces classiques chaque lundi on va pouvoir démarrer ce top 10 all time allez ceci est un peu le thème tout à fait oui mais bon juste peut-être le repréciser un poil j'ai l'impression que c'était un peu de refaire une petite couche là dessus je veux dire avant de faire les mentions honorables tu vois genre on a dit donc des moments ça peut être des perfs ou des choses hors et sur terrain des actions on va voilà exactement ça peut être qu'une seule action on va varier un peu les joueurs vous allez voir que la plupart des joueurs qu'on va citer dans l'ensemble sont quand même un petit peu connus dans l'histoire de la mbf en tout cas moi dans mon classement c'est un peu des gens un peu sérieux quand les gens sont connus tout à fait voilà ils ont un mot de connaissance il y en a un ou deux c'est l'exploit de leur carrière ou presque tout à fait c'est vrai ça a tombé le soir du martin luther king day carrière sur une action pas tout à fait mais il ya de ça tout à fait comme on l'a dit il ya aussi du en dehors du terrain le backflip il réussit il ya aussi du en dehors du terrain pour pouvoir bien se régaler moi je préviens parfois ça va être drôle parfois ça va pas être drôle ce qui est sûr en tout cas c'est que c'est un grand rendez vous je pense qu'on est bon à peu près là on va faire les mentions honorables mais on a discuté tout à l'heure en off alex on est sur un événement qui existe depuis 1986 donc on a vraiment allé une grosse trentaine d'édition du ml cadet même dans certains cas un peu moins parce que c'était des débuts un petit peu compliqué aux états unis l'amérique à la fin des années 80 on va pas non plus trop se spoiler est ce qu'il ya juste une mention honorable ou tu as l'impression vraiment que c'est sûr et certain c'est pas dans mes dix regarde moi j'en ai une si tu veux si j'en ai une allez vas-y chaque non prenant ben vas-y tu peux t'as pas mis chaque non bon c'est bien chaque détient le le record de contre sur un soir de martin luther kingdale a fait huit contre en 93 au martin luther kingdale donc chaque voilà était au qui voilà bonjour 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 et donc comme il avait le record de compte je raconte c'est plus pour l'anecdote personnelle que plus vraiment le l'exploit que ça représente c'est pour ça que je les paroles mis dans mes dix c'est parce que du coup tu dis ah tiens c'est chaque qui tient le record lui contre ok machin j'ai fait quoi ce match là contre le soir là contre les six heures donc avec ses huit comptes il ya 38 points 16 rebonds trois passes deux interceptions et donc huit compte bonjour je m'appelle chaque j'arrive en nba et martin luther kingday ça a l'air ça a l'air sympa les six heures ils sont pas hyper bien équipés dessous et ben voilà on va leur montrer un petit peu comment ça se passe je vais co-détenu avec patio oui il me semble c'est lui contre un soir de martin luther kingday donc voilà chaque hausse je le rende pas c'est une jolie mention puis j'aime bien le côté 38 16 bonjour oui bien sûr c'est le premier c'est le premier atteint luther kingday le mec il arrive il a un pouce tout de suite les bails bon je me suis bien d'accord t'as pas eu à thomas non ok à thomas sachez le j'avais besoin d'en faire une petite mention de rab il a failli craquer les dix c'est un match à nodin mais c'est la période en rapport avec le top ten all time de l'année dernier c'est la période où il est à thomas c'est trop fort on est sur la saison 2016-2017 où c'est mister force cordeur le king in the force boston reçoit les hornets si je dis pas de bêtises à et il ya va mettre 35 points dont 17 dans le quatrième quart temps et les deux doigts sur l'horloge déjà sur la montre on avait lisa thomas qui était à domicile et qui faisait des dingueries bref vous pouvez aller voir notamment le replay de ce match ou les highlights qui sont disponibles sur youtube c'était le grand aisé à thomas donc qui mettait tu sais c'était la base en 2007-2017 aisé thomas qui mettait entre 15 et 20 points dans les cartons était là genre oui bien sûr monsieur bien sûr c'était avec jelen brand en sixième option c'était boston est à moins de 8 bah c'est pas un problème ça moins 8 let's go let's run abri bradley et toute la compagnie créole enfin bref voilà au moment où on fait cette vidéo on s'inquiète quand boston est à plus 13 tout à fait et on s'inquiète pour les athomas c'est vrai qu'en ce moment boston dans le quatrième quart temps ils auraient bien besoin d'un plus stress franchement t'es fan de boston tu stress tu dis merde t'es l'adversaire t'es l'adversaire t'es peinard et sur cette magnifique punch shine on va pouvoir aller rentrer dans les dix on fera quelques mentions après exceptionnellement c'est ça j'aime ce genre d'esprit c'est l'esprit du mlk day on va rentrer tout de suite en place numéro 10 des grands moments du mlk day marcus qu'en 2001 et tu as mis en brouille à lm bah je l'ai beaucoup plus haut ah non bah moi ça je l'ai beaucoup plus haut parce que ouais mais je l'ai pas sous le même angle je pense d'accord mais tu l'as beaucoup 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 plus haut ouais mais vas-y régale toi je rajouterai des détails ok d'accord c'est un grand moment de l'histoire du mlk moment rigolo que je qualifie en rigolo tu vois donc les rockets de chris paul et james sardon et trevor ariza et une capella clean capella et ce genre de gens sont en déplacement gerald green aussi je crois bien sûr les clippers donc ancienne équipe de chris paul et qui sont devenus les clippers de garçons comme austin rivers ou lou williams ou des gens comme ça bon embrouille avec le dénommé austin rivers le fils du encore coach des clippers à l'époque monsieur doc rivers et là on apprend que on a retrouvé james sardon trevor ariza et gerald green il me semble dans le vestiaire des clippers après le match qui voulait scalper austin rivers et que chris paul leur avait dit venez les gars je connais il ya un tunnel quand même direct dans le vestiaire je connais les coulisses ouais suis moi suis moi on va se farcir les clippers c'est une anecdote qui m'a fait beaucoup rire à l'époque je disais genre mais chris paul mais c'est vraiment le roi des sneaky boy quoi après oui je vois je les mis candice dans le sens où bah voilà c'est rigolo mais je pense que la porte ça tombe la martin luther king day mais c'est c'est ça qui est rigolo tu vois message de paix et d'amour voilà message de paix et d'amour qui se volent il fait bien gerald vient james vient un trevor on va fumer j'ai un rêve j'ai un rêve moi aussi on va fumer les clippers d'anciens un gros moment on va en reparler aussi un peu plus en détail parce que je t'avoue que je l'ai mis haut mais pour des pour des raisons particulières en tout cas c'est bien présent dans mes dix tu as aussi marcus camby présenté dix ah on va pour aussi revenir en parlant de messages de paix et d'amour voilà message de paix et d'amour on est au début des années 2000 vous pouvez aller revoir notamment ses actions taper juste marcus camby et danny ferry paix et bien entente évidemment entre les frères la fraternité américaine c'est se retrouver au madison square garden et ce foot des nions juste une petite référence à monsieur jeff van gundy coach d'énix à l'époque avec ça en reparlera en détail lorsque ce sera dans son top 10 mais oui malheureusement marcus camby qui s'embrouille un petit peu avec un danny ferry qui était bien vicieux c'est un vicelard danny ferry un vicelard de première tout à fait plus il a la tranche de l'emploi tout à fait c'est vrai oui et d'ailleurs historiquement danny ferry nous a aimé nous a montré qu'il était très aimé le cadet 1 évidemment avec le respect il y en a un désafroi américain dans ses e-mails tout à fait attention il est très aimé le cadet tout à fait l'afri agency du holding c'est que du bonheur vous pouvez vous renseigner évidemment là dessus ce qui est sûr c'est que marcus camby qui veut mettre une droite à danny ferry et qui tombe malheureusement sur le pauvre jeff van gundy on est le jour du martin luther king day et on a jvg en pls sur le terrain du msg ça ce sont des ce sont des triples lettres que j'adore on en reparlera un peu plus en détail on va passer en place numéro 9 à ça commence bien tout de suite on est hors du terrain mais sur les embrouilles directs à bas bien sûr bien sûr mentionnation place numéro 9 là je suis quelques années plus tard à titre personnel mais il ya un garçon dont tu as parlé tant je vais parler tout de suite tu as tata qu'est ce qu'il a fait désolé mais je t'en prie en place numéro 9 je t'en prie moi j'ai mis monsieur chris paul qui met un shoot au buzzer sur nos amis les paysseurs en 2009 et toi tu nous amis boris dio ouais les charlotte bobcats à l'époque en putain c'est en 2011 c'est la pire équipe de l'histoire non c'est celle de la saison d'après la pire équipe de l'histoire là on est on en est pas si loin mais on n'y est pas boris dio qui met le deuxième triple double de l'histoire des bobcats un soir de martin luther king day c'est contre les six heures il ya 25 points 11 rebonds on se passe décisive on a un français qui fait un triple double bien sale quand même 25 11 11 ça commence à être bien bien sale comme triple double c'est le deuxième de l'histoire de la franchise pour laquelle il joue c'est le soir du materne martin luther king day belle exposition pour une équipe comme ça comme les bobcats qui est un à cette époque tout est un peu compliqué donc ouais moi j'en ai des bons souvenirs de ça j'étais là genre ouah boris incroyable et tout ouais c'était surtout moi il n'est pas dans mes dix mais c'est vrai qu'il faisait partie de mes mentions parce que boris à l'époque malheureusement on avait adoré toi évidemment le premier la période chez les sons ou à la fin des années 2000 il nous lâche quelques dingueries évidemment à phoenix le passage par charlotte est un peu compliqué parce que même s'il va nous ouvrir nous offrir quelques performances et nous ouvrir un resto dans la cité de caroline du nord c'est vrai que là d'avoir un triple double de boris c'était un peu une bulle d'air pour lui parce que franchement à l'époque les bobcats on en a parlé à les voire on a fait donc les pires équipes all time où en fait on est dans une ère où genre en fait bah boris c'est limite un franchise quoi ouais et puis il m'exerce de le faire jouer pio tout ça tout est compliqué donc je trouve que fournir un triple double un sur un soir de grosse audience comme ça c'est un peu la classe je suis bien d'accord je sais pas si tu as mis monsieur pardon la tablette qui barre en couilles j'ai pas si tu as mis chris paul non non qui met j'ai un autre game winner très bien il y en a plusieurs autres toi aussi ce qui est sûr c'est que j'ai mis monsieur chris paul souvenez-vous de la saison en 2009 on avait parlé de monsieur chris paul notamment de c'est je crois qu'on a fait donc récemment un top 10 des saisons de 9 vp on n'a pas mis celle ci on a mis celle d'avant juste avant tout à fait 2007 8 tout à fait puisque d'ailleurs cobi il était très très bon et chris paul à l'époque est le patron des new orleans un ornets qui sont pas encore les pélicans il est à la tête de ce groupe là on essaie de voir si ça peut tenir et bah chris paul est obligé de tout faire en fait pour sa franchise et il va être ultra clutch face à ces patients les patients de l'époque ne sont pas une petite une petite équipe à devoir se prendre parce que bon quand même il ya deux trois il ya deux trois soldats et tu rengages ouais et aller voir surtout le game winner de chris paul parce que c'est vraiment du nom gros 3 pure beauté c'est le 3 où tu te retournes limite on va en reparler après avant que le shoot il y rentre et et le la foule qui explose ça fait partie en tout cas des grands moments de chris paul lorsque bon malheureusement il n'a pas été très bien accueilli par la suite par le public de new orleans mais lorsque tu fais un petit peu la rétrospective de cb3 chez les en est ça fait partie des grands moments ouais 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 obligé de le mentionner c'est un game winner de mlk des on a vu d'en parler on enchaîne place numéro 8 alors là attention moi j'ai l'impression qu'il ya un lien à chaque fois entre chaque chaque place du top 10 8 oui allez qu'est ce que tu nous a mis mon cher aix monsieur james sardin en 2015 tiens c'est marrant je crois que je l'ai pas qu'est ce qu'il a fait explique nous c'est le james sardin qui c'est quoi c'est michael en coach oui c'est michael en coach james sardin en fait ça fait entre guillemets en fait il ya les deux saisons d'avant où il arrive aux roquettes mais la saison il ya la douce très non c'est la deuxième saison d'ardon en patron un peu roquettes il débarque à la fin 2012 donc il fait 12 13 13 14 et celle là c'est la troisième oui c'est la 14 15 et on est en train dire qu'on a le harden patron on fait waouh et machin et là on est en train de commencer à capter genre la nouvelle dimension qui est en train de prendre james sardin on n'est pas encore en mode putain il enchaîne les dingueries tout le temps là en soirée de martin luther king des sur les payseurs les payseurs sont en tendance à prendre tarif c'est martin luther king des c'est pas trop une soirée payseurs ils ont et ça il s'apprend chère puis même la crispo à l'instant dont tu viens de parler c'était sur les payseurs je crois que c'est sur une adversaire tu vois donc voilà 45 points à 12 sur 18 au tir 7 sur 12 de loin 14 sur 15 au lancer c'est les les prémices les les premiers trucs où on se dit waouh mais c'est quoi ce scoreur en fait genre c'est un martin luther king des il envoie du sale avec donc une journée de grande écoute avec de la grosse audience et tout il se balade les payseurs s'essaye de faire de leur mieux pour envoyer les payseurs de 14 15 c'est des payseurs qui viennent de jouer deux fois de suite les finales de conf ou pas de suite mais enfin en tout cas dans les deux trois dernières années ça joue c'est des payseurs bien sérieux bien relou à jouer défensif et tout machin james sardin de cette époque il n'en a rien à faire il drive tout ce qu'il veut là ce soir là les shoots à trois points rentre donc à 45 points en 18 tir 45 points en 18 tir là je laisserai les spécialistes de la stat avancée nous faire les calculs et je crois que c'est pas mal en termes de points partir c'est parfois c'est vrai que c'est intéressant de revenir sur le contexte de l'époque parce que arden on a encore et encore kobe qui est dans le coin 2015 c'est loin ouais il ya encore kobe qui est dans le coin et donc j'ai un souvenir de stef est en train d'exploser et donc tu as stef et kobe qui sont dans le bac court de la conférence ouest et on n'arrête pas de dire putain arden est le remplaçant des guards dans la conférence est de la conférence ouest et on se demande justement comment est ce qu'il va exploser il commence à avoir des campagnes de pub avec adidas c'est vrai que ça fait partie de l'explosion du barbu dans l'ascension du barbu il ya ce martin luther king dead de 2015 qui moi j'en moi j'en ai un vrai souvenir quoi je m'en souviens bien de james arden j'ai vraiment c'est les plaies parmi les premières fois où j'ai commencé à me dire comment tu l'empêches de scorer lui ça va être lui compliqué je suis bien d'accord fait partie des garçons à surveiller j'ai mis monsieur blé griffin alors oui je l'ai aussi tu l'as un petit peu plus en longueur mais monsieur blé griffin souvenez-vous de sa saison rookie 47 points face à nos amis les pays c'est un spacers de taylor hansbro doit être dans le coin d'or quelques légendes vivantes qui doit être présente faudra que je revois notamment le secteur intérieur de d'indiana à l'époque ce qui est sûr c'est que blé griffin saison rookie j'ai été en préparant ce top ten revoir les highlights de blé griffin quand il est rookie qu'est ce que c'était dingue c'était dingue une matrice totale parce qu'en plus il débarque en nba avec cette première saison qui est off parce qu'il ya des soucis je joue pas de santé bien sûr c'est pour ça qu'il est rookie dans celle là d'ailleurs exactement et on le voit déjà quelques matchs auparavant dans cette montée en température de l'automne on voit le fameux match contre les knicks où il ya notamment du mosgov qui prend la spéciale où il ya aussi daniel garinari qui a pris tariff avec des gros dunks dans tous les sens les lakers qui vont prendre eux aussi du poster on est à une époque où en fait blé griffin tous les soirs tu vas avoir un numéro un du top ten tu vas avoir un gros dunks un gros put back quelqu'un qui va se retrouver vraiment dans la sauce appellent de deux pieds de n'importe où la puissance finition la totale c'est vraiment aller voir blé griffin tapé blé griffin 47 pacers si vous voulez parce que quand on le revoit aujourd'hui on se dit putain un athlète comme ça on n'en croise pas tous les jours après il ya crise paul qui va arriver donc là c'est pas encore crise paul non on est vraiment sur les prémices de love city etc mais bref on en reparlera quand alex va le mettre dans son classement je suis bien content qu'il soit dans ton top ten on va passer en place numéro 7 alors là va falloir être clutch à nouveau ta la la jeff van guen dit un héros en 7 et j'ai mis le shoot de la gagne de derek fischer en 2012 face aux amis les mavericks ouais ouais je vais refaire le contexte t'inquiète vas-y je t'en prie ouais moi j'ai mis un peu plus haut que toi parce que du coup je le tourne dans l'angle différent c'est à dire oui il ya marcus camby qui pète un câble parce qu'on voit très nettement au ralenti que l'habit d'anniféry donc soit disant il fait pas exprès perso moi tu me fais ça il ya moyen que je pète un câble aussi coup dans la bouche il essaye de viser la bouche vraiment ça se voit un peu ralenti enfin je trouve le geste est très border de la part de d'anniféry c'est pas très mal cas comme geste non combi ça va il n'est pas blessé vraiment mais il est vénère il a l'air de se calmer alors qu'au début il veut vraiment chasser ferry tout de suite il ya des joueurs et tout qui s'interposent il a l'air d'être calmé vraiment sur les images tu dis oh ça y est c'est bon ok il va chez moi il accélère il repart de l'autre côté du terrain on voit bien qu'il vise d'anniféry et là honnêtement honnêtement jeff van gundy qui n'est pas le coach de d'anniféry c'est déjà popovich évidemment qui est donc le coach de new york d'énix donc de marcus camby il s'interpose et tu vois bien au ralenti il protège vraiment il prend vraiment d'anniféry comme ça il le pousse et tout du coup marcus camby foire complètement sa patate là il patate dans le vide par contre il ya un petit tête contre tête avec avec jeff van gundy honnêtement tête contre tête d'un marcus camby lancé il ya moyen que toi moi tout le monde on soit en pls et on voit bien sur les images et il est en pls au bord de la table marque il est par terre jeff van gundy le pauvre il a vraiment pris un énorme taquet mais honnêtement sur le ralenti je me suis en fait jeff van gundy la voie arriver ouais il met son corps en obstacle quoi franchement il protège le joueur adverse quoi et donc ça je trouve ça ouais c'est un héros quoi sur ce coup là il ya un petit côté héroïque quoi pas tout le monde aurait fait ça il ya plein de gens qui auraient fait qu'est ce tu fais et tout tu vois qu'aurait reculé et tout non jeff van gundy franchement ici il s'est mis au milieu quoi c'était risqué d'ailleurs il est tombé c'est lui le mec qui est par terre à la fin c'est lui qui prend c'est lui qui prend mais il n'a pas de peau parce qu'en fait camby dérape un peu il est emporté dans l'élan de son coup de poing et c'est les têtes qui se qui se choquent ça doit faire vraiment mal donc non héros moi je mets les héros voilà dans mon top 10 y'a un héros j'ai été revérifié juste pour le contexte jeff van gundy 1m75 75 kg marcus camby lancé à de plein fouet 2m11 110 kg bon c'est bon c'est voilà et ça va d'ailleurs renforcer l'image un peu héros mais assez particulier de jeff van gundy à new york parce que s'il n'y a pas de bêtises il y a quelques années avant c'est quelques années c'est le pied allons-y zo arrête arrête zo reste là au clé lâchez-les ça suffit c'est la baston non c'est pas c'est pas la baston non c'est l'ary johnson si entre zo et lary johnson tu as raison ouais ouais c'est lui il n'a pas part de la baston l'autre bah t'as fait jeff van gundy fight il a plutôt un physique de comptable mais il n'a pas part de la baston comme quoi il y a des comptables très costauds vous énervez pas les comptables surtout le circuit ufc de la compta qui est un truc extraordinaire en france je sais pas si vous connaissez l'octogone de la compta l'octogone des comptables putain je veux dire quand même ah bah mon pote c'est un délire pose tes lunettes s'il te plaît jean allez voir tout ça évidemment est disponible sur youtube en replay j'ai mis monsieur derek fischer en 2012 j'explique pourquoi parce que on est dans un contexte assez particulier un mois avant il n'y a pas de nba il n'y a pas de nba on est sur le lockout on est sur le lockout et en fait derek fischer vit un mois extraordinaire donc quelques années avant de avant de rencontrer la famille de matt barnes comme on est dans le jargon derek fischer fait partie notamment des grands décisionnaires qui aident l'assaut des joueurs à trouver un terrain d'entente avec les propriétaires on n'a pas eu de nba depuis plusieurs mois on a kevin durant ce qui a fait des dingueries aux quatre coins des playgrounds du monde on a tony qui a joué avec l'asvel boris qui a bu du pinard à bordeaux si je dis pas de bêtises nico homan oui ronny thureff il a joué où déjà je crois qu'il est dans nico c'est pas vraiment si ce n'est pas non ce qui est à strasbourg je sais personne peut-être j'ai pu dire dans son collet faudra revoir ce qui est sûr c'est qu'on est sur l'année de lockout et donc on se demande ce qui va se passer et derek fischer est beaucoup plus en costard qu'autre chose et il essaye de ramener l'nba et on retrouve la nba juste avant noël avec notamment ce premier match que certains reconnaissent de derrick rose qui met le flotteur face aux lakers quelques semaines plus tard maves lakers c'est quand même une grosse affiche de l'époque parce qu'on a un blond allemand dont on va peut-être parler dans la suite de ce top 10 peut-être ou pas ce qui est sûr c'est que score égalité les maves viennent bien doublé allez voir l'action ils viennent doublé sur monsieur kobe bryant kobe qui a toujours été décrié comme le grand croqueur qui va prendre il lâche la balle pour derek fischer derek fischer à 45 degrés avec ce jeu ce shoot qui est très particulier derek fischer tu sais vraiment la catapulte il prend cette poids exactement le bon le bon athlète il envoie sa ficelle c'est une victoire des lakers et on a un kobe rageur qui dit yes cette saison est lancée avec les lakers doucement doucement on va voir ce qui est sûr et certain c'est que l'action est devenu assez connu et mythique pour notamment les fans de lakers cette saison là et on a la célébration derek fischer vous irez voir parce que c'est vraiment la fessée il prend les trois et c'est un deux et trois c'était une des célébrations derek fischer quand on sait la suite de ce qui va se passer à côté des terrains on pourra revenir sur cette célébration la bonne fessée 1 on va passer en place numéro 6 toujours remettre dans le contexte très important oh là là j'ai hâte d'être dans le top 5 là d'ailleurs des dingueries alors place numéro 6 qu'est ce que tu nous as mis alex le rookie blake monster game 2011 parce qu'il ya les 47 points comme t'as dit mais il ya 19 sur 24 au tir donc 14 rebonds et donc 47 points 14 rebonds à 19 sur 24 au tir on est en 2011 donc c'est un peu les les balbutiements de twitter vous mettez ça aujourd'hui on en cause mettez avec les avec les paniers cas le côté spectaculaire et tout donc comme on l'a dit déjà quand bastien a sorti le l'occurrence et voilà c'est à l'époque on a blé griffin on a cette espèce de bestiaux de 115 kg qui se déplace à la vitesse de l'éclair dès qu'il appuie sur les pointes de pieds il a les abdos dans le cercle il fait des spin move en l'air là pour mettre des les yop en spin move s'il ya le moindre gars qui se met entre lui et le cercle alors qu'il est lancé le gars est dans les dans les il est sur youtube il est dans les highlights et pas du bon côté si vous voyez ce que je veux dire enfin il a humilié du monde un blake griffin il a humilié beaucoup de monde et dès sa saison rookie enfin voilà rookie je sais qu'il y en a qui vont chambrer et tout voilà il n'a pas joué la première donc ouais non je l'ai mis en 6 là je trouve ça mérite c'est un bon gros moment du martin luther king day il a bien choisi sa plateforme et tout le blake pour faire au l'avenir c'est à moi bien c'est pour lui voilà bien évidemment j'en profite pour ajouter parce que c'était très vrai ce que tu disais sur le côté notamment il ya du monde qui l'a sali et qui l'a sali quelques années plus tard vous pouvez voir il ya des fans de boston malheureusement qui s'en souviennent poster énorme de blake griffin sur chrisome frise martin hutter king day donc l'autre il avait un peu à une sorte d'appréciation pour le troisième lundi du mois de janvier c'est ça c'est ça c'est ça donc là j'ai mis en six mois ouais dire quoi il est dans ta suite de la tête de raquette tranquille au calme pas besoin d'aller vite pourquoi elle évite 2009 quel match des six heures face aux maves à l'époque à l'époque nous sommes sur sport plus pour regarder notamment s'en souvient quand l'ennemi était diffusée sur ce point d'un gris on est sur un match attention à l'époque les six heures le patron c'est andré godola son sidekick c'est elton brand on a son option 3 ça va être j'aurais j'avance régie evans tout à fait il ya des délèves france il doit avoir vu des meilleurs ouais tout à fait c'est elton brand sur dire que c'est régie evans évidemment on a t'as les anciens qui démarre sa carrière on a des six heures ce qui sont bien revenus dans le match parce que dire qui est dégueulasse au tir c'est une horreur il n'arrive pas à rentrer ses premiers tirs c'est jason kidd qui va notamment vraiment aider ces maps là je rappelle qu'en 2009 dirk on le met au même échelon que timac c'est à dire que il a été assez bon évidemment avec les maves quelques saisons précédemment il avait eu une finale nb il avait été mvp de saison régulière mais on ne pouvait pas compter sur lui plus que ça les maves n'ont pas encore de titres on n'est pas encore 2011 on est en 2009 et la dire que fait un mauvais match on se demande comment ça va se passer les maves parviennent justement à résister à ce run de fin de match de andré godola je l'ai mis en 5 tu l'as mis en 5 je le mets sur ma tablette comme ça tu peux continuer à en parler puis je pourrais ajouter éventuellement tout à fait et en fait bah c'est 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 la marque des grands joueurs c'est à dire il est à 7 sur 8000 au tir dirk novitski mais lorsqu'il reste trois secondes à jouer et que jason kidd parvient à lui donner la balle petit move de vétéran je mets reggie evans dans ma poche arrière fade away c'est une remise en touche là vous irez voir les highlights mais moi je l'ai très bien c'est une remise en touche tu sais il est il le reçoit pas dans la ligne à trois points il se retourne il avance un peu en reculant un peu dans la il avance avec comme il savait faire jeter il avance en tournant c'est à dire que tu crois qu'il est face à toi mais en fait il est profite en fait tout d'un coup il est de dos et hop tout d'un coup il est en appui sur un pied à fade away terminé merci au revoir buzz orbiter absolument indéfendable comme tir on en a déjà je crois qu'on a fait un top ten de ça d'ailleurs des mouvements indéfendables fade away de dire en fait parti et ce buzz orbiter en a une preuve de plus parce que honnêtement c'est vrai que c'est écœurant parce que c'est indéfendable de comme tu l'as dit le mec est pas très il fait pas un grand match du tout mais non là un dribble deux dribbles il se retrouve plus ou moins autour de la ligne de lancé donc en gros il pose un pied dans la raquette l'autre pied quasiment sur la ligne à trois points il est en train de faire son fade away enfin qu'est ce que tu veux faire tu peux que prier pour que ça ressort exactement malheureusement reggie evans se prend le shoot dans la gueule rares sont quand même les game winners à l'extérieur le soir du mlkf c'est vraiment genre silence ouais silence exactement et je vous invite évidemment comme l'a dit alex à revoir le replay pour la remise en jeu et surtout please rendez-moi service pour la réaction de andré miller juste après le jeu qui prend la balle et qu'il envoie à l'autre bout du terrain c'est un rage quitte genre fait total effet vous me cassez les couilles il prend la balle je crois que c'est des millers il envoie une ogive à l'autre bout du terrain c'est vraiment genre allez vous faire mettre les maps vous m'avez cassé les couilles allez voir le replay c'est vraiment c'est à chaque fois j'explose de rire donc c'est un classique moi je l'ai mis en 5 t'as mis quoi en 5 quoi en 5 voilà j'ai mis dire qu'un du coup on a peut-être les mêmes après est-ce que tu as trend stalker ah non il n'y a pas trend stalker non ok non je vais pas rentrer alors mais là tu mets aussi ou toi je le mets dans mon totem déjà sûr pour une raison qui est simple c'est que en fait nous sommes à la fin au début des années 90 si je dis pas de bêtises ouais c'est ça c'est 91 le 15 janvier 1990 je crois ou 91 je vois que c'est 90 pourquoi parce qu'en fait cette action si elle est mythique le jour du martin luther king day c'est parce qu'il a créé la règle trend tucker j'explique le contexte à la fin des années 80 on n'a pas encore des horloges qui font les dixièmes de seconde et on a une opposition je pense qu'à l'époque bulls versus nix au medicine square garden c'est un sacré bordel il ya jojo il ya patty wing il ya phil jackson il ya pippen il ya tout il ya tout ce monde et donc on a les débuts des belles rivalités entre les nix et les bulls vous allez me dire bon un shoot au buzzer ok super déjà il était sûr de rentrer dans mes 10 mais après ce qui s'est passé c'est que on a eu avec quelques secondes à jouer vous pouvez voir pareil cette séquence qui est disponible sur youtube on a quelques secondes à jouer un système qui je crois est dessiné pour mark jackson qui doit scorer pour que les nix puissent remporter le match mais pippen fait une faute et donc à l'époque faute à donner ba il reste 0.1 phil jackson va en parler il dit moi je pense qu'ils vont faire une passe taubée pour patty wing si on bloque l'arceau ça va je rappelle qu'à l'époque c'est la première saison où il commence à avoir les dixièmes de seconde et donc vu qu'il reste 0.1 qui est qui est tout seul et qui a été laissé par un certain numéro 23 michael jordan c'est trent tucker qui récupère la balle très ouvert défenseur on n'en parle pas concentré on n'en parle jamais très tucker récupère la balle et envoie une ogive qui fait ficelle plainte des bulls chicago en pls qui dit non mais c'est pas possible et en fait dans la foulée la nba va instituer à instaurer la trend tucker rule qui est en règle aujourd'hui et qui consiste à dire dès que tu dépasses 0,3 seconde tu ne peux pas faire de catch and shoot ça ne peut qu'être des tippines ça n'est pas qu'elle dit en dessous quand tu es quand tu es en dessous de 0.4 donc 0.3 et donc c'est la trend tucker rule vient d'un mlk d'accord donc j'étais obligé de lui renseigner c'est bon bah moi je n'ai pas envie du joueur à 8 points de moyenne mais par contre qui est rentré dans les règles de la nba et qui a une règle à son nom vous pouvez échequer cette magnifique séquence et voir le seum des fans des bulls qui sont bien plus comptant aujourd'hui tu m'étonnes on passe à ce numéro 4 ah tiens mais merde je l'avais même pas dans mes dans mon top 10 doit être au art 36 26 alors 36 26 c'est pas une date c'est sa feuille 36 26 c'est à golden state non c'est quoi 36 26 qu'est-ce qu'il a fait ça sur les clippers mais dans une défaite c'est pour ça qu'il est que 4e c'est pour ça qu'il est que 4e 2016 avec les roquettes mais nous avons ici quand même le plus grand nombre de rebonds jamais pris par un joueur le soir du martin luther king day donc déjà c'est un petit peu sérieux bien sûr ensuite bah 26 rebonds donc forcément c'est beaucoup 36 points quand même 26 points donc là voilà 2016 ça faisait un petit moment zéa doit être oua tout ça mais il revit un peu cette partie là de la saison il revient un peu grâce aux jeux de création de james hardon notamment et aussi au fait que ça fait partie d'un span de temps où il retrouve en tout cas on a la sensation qui retrouve des moyens physiques donc on a la sensation de retrouver le doigt d'orlando qu'on n'a plus vu parce qu'après il allait au lycée en quelle année tout ça 2016 ok donc il est avec les roquettes il est avec roi voilà on est brouwer et c'est cela là qui va après recroise les clippers et vont leur mettre le plus en ligne peut être marrant ça non c'est 2015 le trio en ligne ouais là c'est 2016 c'est 2016 ce qui est assez intense on retrouve un peu le le doigt le doigt un peu avec un peu de moyens physiques et tout tu vois une 15 à de quoi les deux ou un league c'est 2015 à et roddy brouwer josh miss mike elizy les clippers ça y est voilà bref c'est un autre c'est un autre à peu près ouais c'est ça exactement quoi ils sont pas bons en face 36 26 doit être award il ya dit andré jordan en face un lot il en fait son quatre heures le dit andré jordan en 2016 t'en faisais pas forcément ton quatre heures comme ça non c'est vrai ne regarde pas jordan il était quand même pas simple et tout là il n'avait 26 rebonds sur la bouche 36 points bon c'est une défaite voilà bon après les clippers attention ça jouait bien aussi au basket l'hop city tout ça 2016 c'est un over time donc non non il ya beaucoup de choses en fait dans cette prestation il ya des highlights disponibles aussi à droite à gauche vous pouvez vous revoir ça honnêtement c'est du monster dwight oui il ya des rebonds offensifs genre l'autre il choppe le rebond au milieu de trois gars là tu te demandes comment il va faire en fait avec ses épaules il fait clac clac comme ça et il monte au dunk donc très impressionnant le gros doigt quoi 36 26 c'est quand même une feuille quoi je veux dire il a fait quoi 36 26 36 c'est vrai que c'était une grosse c'est quand même une feuille quoi extrêmement sali c'est du ml calais bien généreux comme on dit donc voilà ça c'est mon numéro quatre toi t'as mis quoi dame dalle t'as mis damien damien ah oui alors moi je l'ai en trois tu l'as en trois très bien et bien parlons-en ensemble parce que pas loin on parle quand même d'un record de scoring du coup vu que j'ai pas mis train de tucker on va voir ok alors ouais on va voir on dit des trucs sur lesquels on va moi oui vas-y vas-y parle-en non non mais on va en parler ensemble c'est que c'est un record de points nous sommes en 2000 c'est le record toujours c'est le record de points ah bah oui c'est en 2020 damien lillard n'a pas de problème aux abdos damien lillard est en feu je rappelle que c'est une période où damien lillard s'il met pas 50 points il ya un problème cette stretch de deux semaines de damien lillard où il met 48 50 51 et donc 61 points il est absolument énorme c'est face aux warriors mais pas de stephen curry non c'est pas les warriors les plus flamboyants de la terre à ça je les ai sous les yeux si tu veux je te remets la stric quand il arrive à ce martin luther king day lillard il vient de mettre 34 à dallas et 34 à ok si rien de voilà il y chauffe il chauffe gentiment à l'époque 34 points damien lillard fou c'est bien il a chauffé donc là en plus donc là il en colle 61 donc le soir du martin luther king day sur la bouche des warriors et c'est dans ça c'est le début enfin voilà après il ya 47 sur les maves 47 sur les maves vont dans une défaite et après il ya quatre victoires de suite 50 sur l'épaisseur 36 sur huston 48 sur les laikers c'est 51 sur le jazz l'autre il est mais un camp des 100 on a fait un apéro mais bien sûr qu'on a fait un apéro c'est un truc de dingue c'est ce truc c'est quand tu choisis les matchs sur basket référence alors soit si tu as des matchs à 48 points de moyenne on va c'est pas mal la manie l'arme joueur de la semaine 50 points de moyenne le visuel devait être complètement dingue je crois je me souviens et c'était genre n'importe quoi il ya donc ouais non t'as raison 61 points moi j'ai mis sur mon podium carrément donc je veux bien voir ce que tu as mis je voudrais bien voir ce que tu as mis sur ton podium pour pas mettre ça sur le podium parce que quand même 61 points déjà 60 points dans un match c'est pas non plus si souvent que ça tout à fait il ya wilt ya jojo yacobi et à damien lillard warden l'a déjà fait je dis pas qu'il n'y a pas d'autres joueurs qui l'ont fait parce que je veux dire mais qui toi qui genre qui te l'envoie comme ça là ah mais bien sûr ce soir ça rentre quoi et ce soir ça rentre et je crois que dans cette saison il avait déjà mis 60 face aux nets il met deux fois 60 il met deux fois 60 ce qui est quand même pas tous les ans qu'on voit qu'on voit ça mais c'est vrai que la performance est dingue surtout que là on n'a pas parlé mais les pourcentages sont beaux un damien lillard que ce soit deux points trois points lancé franc pour aller gratter les 61 points ce sont les warriors allez voir de l'époque ce sont des warriors où on est là genre bah en fait willy colestein il ya déjà damien lee il ya draymond qui est sur le techo il ya quelques garçons il ya quelques phénomènes du côté de golden state c'est une saison un peu bâtard donc on sait pas trop comment ça se passe pour les pour les warriors mais mais c'est vrai que damien lillard à ce moment là c'était le talk de toute l'année de toute la planète basket personne n'était aussi chaud que damien lillard à ce moment là ils ont pas qu'ils ont pas curie donc c'est vrai ouais et lillard tout d'un coup se met en route après un début de saison pas ouf ouf donc c'est vraiment ouais je crois que c'est quelques bah oui c'est quelques jours plus tard qu'il va au staple center et que après le décès de kobe il a fait j'en ai rien à foutre le 48 c'est juste après le décès de kobe ouais 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 il a fait honneur à kobe ouais tout à fait mais à l'écart c'est son reparti avec une petite fessée compliquable une petite performance tu l'as mis en numéro 3 moi je l'ai mis en 3 alors je l'ai mis ouais sur mon podium parce que quand même c'est le record de points d'un martin uterking day comme tu l'as dit c'est 60 points c'est une barre quand même ou quand tu commences à la franchir on va avoir beau t'aille ah oui mais prend que détroit il a beaucoup de lancé et 60 points c'est c'est comme une performance ultra chaude ça aurait pu être mon 1 dans l'absolu si comment dire ça aurait pu être mon 1 si ça avait été par exemple dans une immense victoire face à d'autres warriors là c'est vrai que sans curie sans clé s'arrête entre guillemets c'est un match random quoi donc du coup c'est en c'est que mon 3 voilà tu as quoi en 3 toi les warriors butent les caves de 2016 c'est marrant que tu aies mis ça c'est vraiment marrant que je vérifie mais c'est en quelle année toi 2016 ouais ouais ok d'accord ok très bien très bien en fait du coup je dis pas mon 2 ok ni mon 1 d'accord souvenez vous 2016 moi j'ai un souvenir hyper marquant de ce truc mais notamment parce qu'il y avait et ça va mener après pour le 2 et le 1 mais surtout pour enfin vous verrez juste avant que tyron loup prenne les commandes et en fait c'est ça c'est que ce match j'ai un souvenir hyper marquant 2015 première finale entre caves et warriors on les retrouve il va commencer à avoir cette fameuse série de soit ça se joue à noël soit ça se joue au mal cas on est sur la saison 2016 de steph qui est la saison de 73 victoires steph incandescent les warriors sont monstrueux et on a ce showdown rendez vous à cleveland retrouvailles entre les caves et les warriors quelques mois après la finale nba aux antennes nationales c'est une branlée mais monumentale des des warriors enfin les wars met une branlée monumentale aux cabs 132 à 98 il ya quasi 40 points de d'écart à la fin du troisième quart temps steph en met plus de 30 avec 7 sur 12 à 3 points il fait des dingueries tu sais c'est le match où il met un shoot à trois points et il ya andré godela qui est dans le corner en train de mettre des coups de pied dans le vent pour dire genre c'est sûr ça va rentrer et en fait les images elles sont énormes est ce que tu te souviens de cette photo de andré godela qui dort sur le banc avec le t-shirt amelka c'est ce match là il est en train de dormir sur le banc parce que les caves sont en train de se faire défoncer il ya des fans des caves qui sont en train de dormir et en fait si ce match j'en ai un souvenir énorme c'est que lebron finit à 16 points apparaît il ya un mauvais défenseur mais alors lebron mauvais attaquant lebron finit à 16 points ça va pas enfin c'est une c'est vraiment la défonce totale et c'est david blatt qui est coach mais en fait quelques heures plus tard on a sorti médiatique de david blatt si mes joueurs avaient un peu plus de d'estime de la gagne il se battrait un peu plus sur l'endemain terre en nouvel coach et en fait quand on revient à posteriori c'est un truc qui est monumental dans l'histoire parce qu'après tu as terre en nous qui est coach des caves ils vont se retrouver en finale nba ce sont les finales mythiques de 2016 entre caves et warriors et l'ambiance de ce match avec igodala qui pionce avec andrew bogut qui met des coups pour le réveiller et les caves qui en fait ont un moment en fait c'est un moment important dans leur histoire parce que tu as changement de coach parce que tu as et les gars on va les retrouver là genre ça les a ça les a déterminé aussi quand ils sont menés à 3 1 après en finale à dire putain on va pas se faire défoncer le cul comme ça quoi j'ai un souvenir énorme de david blatt qu'on n'a plus revu en nba par la suite quoi ok on va mettre place numéro 2 j'avoue ah j'ai un souvenir de ce truc là sur les réseaux sociaux on était en mode mais putain mais il faut que les caves réagissent le bras ne peut pas continuer comme ça le problème c'est qui david blatt est ce que c'est kévin love et ravi place numéro 2 je ne peux pas l'enlever de mon podium alors alex qu'est ce que tu nous as mis en place numéro 2 duel caves warriors 2018 putain c'est vrai que c'est un mlk c'est oui c'est pour ça que j'ai ça m'a fait rire que tu mettes ça en trois comme quoi de souvenirs d'avis j'ai un caves warriors en 2018 en tombe quoi toi j'ai mis le tunnel de cipi tu n'es pas une tunel tu es inoubliable en 2018 caves warriors cml k donc noël et m lk la cml k on s'est un délire c'est honnêtement dans mes souvenirs c'est un immense match de basket de basket pur déjà donc ça fait trois fois qu'ils jouent en finale les uns les autres un 2015 2016 2017 donc les 15 ont fait 2016 les 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 warriors ont fait 2015 et 2017 on a un duel entre les deux meilleures équipes de la ligue et on a un duel entre les brown james et kevin durant moins les deux autres ont le délire ou les deux à les deux à 32 points donc vous allez me dire ouah 32 points bon non mais c'est pas ça c'est que c'est ultra propre au tir c'est un grand match de basket donc côté caves on a encore du gérard on a essayé à thomas parce que kairi est très aidé le brun en maillot noir côté warriors on a nikyang et attention il ya des génies un des deux côtés un kedy et lebron nous offre un duel mais vraiment énorme quoi genre le début de match lebron est extrêmement sale il a genre trois in trois énormes à les hoops rien que dans la première mi temps kevin durant qui démarre gentiment et chauffe quoi il va finir à huit passes déceme ou choix ouais c'est ça il va finir à huit passes distribue que des caviar dans les coins et tout c'est le kevin durant passeur et contreur qu'on découvre un peu plus chez les warriors qu'on le voyait moins ok si mais l'autre voilà c'est un gros monstre il ya un moment kevin durant il commence à chauffer il est face à les bronnes à 45 et tout il fait la petite fin de shoot les bronies mort un peu kevin durant il part au cercle et bronies le compte contre la planche il fait au moins quatre ou cinq comptes dans le match lebron james le troisième quart temps de kevin durant l'autre il fait c'est bon ça suffit la récré on arrête les conneries c'est bon merci il a mis genre 16 points ou 18 points rien que dans le troisième quart le match de toute façon il est fini en début de quatrième quart quasiment parce que les warriors passent à surmultiplier et ces warriors là c'est une des plus grandes équipes de tous les temps bien sûr à ces warriors là de 2017-18 ils sont complètement fous donc maintenant immense match un soir de martin luther king day un peu tard dans la nuit en france prime time américain honnêtement sur ces dernières années quand il a pensé que c'est le meilleur match que j'ai pu voir au martin luther king day sur pas mal d'années en arrière c'est un très très grand match lebron c'est monstrueux c'est le grand 2018 kevin durant steve curry il ya encore il godela il ya draymond évidemment enfin je veux dire ces deux équipes au top du top voilà qui viennent de jouer trois fois de suite en finale qui vont se jouer une quatrième fois de suite en finale dans la foulée non non c'est énorme c'est un immense match je pouvais pas sortir ça de mon podium je l'ai mis en deux c'est marrant tu vois en termes de souvenirs parce que celui-là je pense que je devais probablement devoir gérer ou regarder un autre match ce qui est sûr c'est que le tu vois c'est marrant moi c'était le 2016 pour toute la signification que ça lui après et toi c'était 2018 compte sur curry de lebron contre la planche dans la balle il a faire bondir et ressort de la ligne à trois points de façon le brun 2018 c'est mettez moi la franchise sur le dos et puis il ya kevin durant en face le serpent létal sort dans le troisième car c'est un grand match de basket la nba c'est bien gavé 1 pendant quelques années là ils ont fait quand tu regardes au service était vraiment genre on a un rendez-vous de prime time le calendrier qu'à voir dans ma noël ou en opening martin les trois parce qu'on a qu'à faire c'est que tu mets qu'à voir un opening et tu m'auras alors ce qu'à noël comme ça c'est un ou non tiens mais le martin uterr king d'estime non c'est vrai que stéphane avec les autres matchs de noël où il ya kairi qui met le shoot contre clay thompson c'était vraiment une rivalité de dingue donc toi tu es un ami cri cri à son tunnel en fait j'explique les dalton en fait j'explique pourquoi parce que j'ai ralgrine dans les squads d'un homme et c'est en fait c'est en fait si moi je peux pas le mettre je me le mets pas on a le même un donc je suis assez rassuré mais j'espère bien qu'on a le maire aussi mais le le fait est que je pense que je je l'ai mis très très haut parce que j'ai vécu aussi la soirée en tant que cm et que quand tu es community manager de ce soir là du 16 janvier 2018 qui est donc en fait la même soirée que ton bordel il ya un match de basket aussi le même soir il faut comprendre la chose c'est que comme tu l'as dit il ya il ya aussi rivers qui qui chambre mais qui chambre à la mort qui chambre à la mort avec avec les roquettes et les clippers qui sortent du match et on apprend par la suite en fait la soirée continue mais on apprend que c'est le vache qui serait en fait c'est le vache qui fait même une faute de frappe parce qu'il dit qu'en fait c'est pas la porte de derrière mais c'est c'est un autre terme qu'il a utilisé et en fait ce soir là à partir ce moment-là mais je me pisse dessus c'est au même niveau que dit andré jordan et s'agency c'est il y a des gens parce que là c'est les rois de l'humour c'est la réalité de l'annibia donc là tu as des gens qui disent oh putain leak on apprend que clint capella faisait diversion sur la porte des clippers pendant qu'ils arrivaient par envoyé envoyé par prévoir isa clint capella toc à la porte tombe sur un assistant des clippers ne sait pas quoi faire retourne dans son vestiaire c'est raconté la scène est à mourir de chris paul essaye de se battre avec 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 austin rivers et veut essayer de chercher des mouilles à blake griffin on retrouve chris paul en conférence d'après match et qui dit façon cette équipe c'est l'équipe de lou williams c'est vraiment un mec qui est super tough il met du du sel du sel du sel c'est vraiment chris paul au sommet de fin on l'a mis dans le top 50 des meilleurs joueurs all-time c'est le président de l'assaut des joueurs et le jour du matin luther king day chris paul on l'a mis dans le top 50 des meilleurs joueurs all-time on l'a mis dans le top 52 voilà top 50 je crois pas chez moi je crois pas je crois qu'il est border moi je l'ai mis mais mais en tout cas le mec c'est le prix c'est le président de l'assaut des joueurs et le mec le soir du martin du taking day il fait nique sa mère en ce univers et je lui met trop sale et en fait toute cette soirée est complètement mon métique mais c'est gérard green qui fait les gars on va aller le tabasser et tout je connais les couloirs tout il va avoir game of thrones d'air qui va faire des des montages là dessus bien sûr c'est un moment absolument éthique et s'il vous plaît allez voir charles barclay et chaque qui font inside the nb après et charles barclay qui fait en fait la pauvre c'est rose c'est rosaline goodwind old je crois la la reporter de peut-être bien qui est qui s'occupe de tnt et ce moment aller le voir et à mais moi je peux me pisser dessus à chaque fois elle dit oui ernie johnson on vient d'apprendre en fait les clippers ont appelé la lapd la police de los angeles et charles barclay balance à feuilles et il fait une exposition et il fait oui allo pardon c'est chris paul qui veut essayer de me taper appelé la police avec chaque qui envoie sa tasse et qui fait un putain ils sont bons les deux les racontent des conneries mais qu'est ce qui sont marrants c'est incroyable les deux qui disent et il y a des montages de 17 nba où ils mettent les têtes de chaque qui essaie de tabassé de charles barclay avec la table équipée au nom blake riffin essaie de me taper les roues pas un truc mais absolument mythique c'est un moment absolument inoubliable du même lk day c'est pas une performance mais franchement moi je m'en souviendrai toute ma vie et d'où t'appelles la police il ya chris paul qui essaie de taper allez voir s'il vous plaît vous mettez chaque barclay et chris paul tunnel et vous allez tomber là dessus nous avons même numéro un ouais je pense j'espère jason tatou je me retourne je me retourne pas et voilà c'est ça je crois qu'on va se retourner c'est peut-être d'ailleurs l'action la plus symbolique de sa carrière ah bah oui évidemment alors c'est gilbert tout quoi voilà c'est là je peux vous mettre là non bien sûr c'est 2007 agent 0 c'est 2007 ouais c'est ouais c'est un marta luther king day c'est une des images les plus connues de gilbert arena si ce n'est la plus connue de gilbert arena c'est une image très connue dans le milieu nba d'une manière générale aussi bien sûr puisque gilbert est chaud gilbert est en forme gilbert a mis 60 points dans la même saison il juste avant la trois semaines ou quatre semaines avant il met 60 points aux lakers ouais avec la progression et où le match où il s'en va il salue le public comme ça là après remis 60 points qu'elle fait de lakers il en met 54 chez vous en quelques jours plus 54 au sein c'est pas ça c'est normal à colangelo l'avait pas pris dans team usa on a raconté dans la télé et là il arrive au martin luther king day ça joue le jazz tranquillou bilou il ya d'erron williams carlos buzzer andré kirillenko je crois même que c'est l'année où d'eric fischer est au jazz mémette au court qui est monstrueux et tout 38 points mémette au court ouais mais mémette au court il est sale faut dire que la raquette des wizards sera je te laisse checker ça va c'est brayon et wood c'est bien ce que je dis mon de dieu andry blatch ouais c'est ça voilà 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 que des commentateurs n'est pas aidé dans la raquette l'ami gilbert chaud comme une braise il met sa race adhéron williams qui à l'époque d'erron williams 2007 c'est un meneur très 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 sérieux la fin des années 2000 d'erron williams tous les ans on est là bon c'est qui le meilleur meneur de la ligue à l'espoir voilà c'est vrai c'est qu'il est all-star et tout voilà bon bah là il lui met sa race mais comme rarement il s'est fait rosser l'ami d'erron et on arrive on est à je crois c'est 111 111 ou 121 121 parce que c'était pas des équipes qui défendait forcément le plomb et l'autre il monte la balle auquel sans 111 1 111 voilà il monte la balle d'erron il lui laisse un peu d'espace c'est la corrida 1 ouais c'est ça on est bien d'accord gilbert ça plante les appuis ça shoot le trois points et là vraiment il se retourne vraiment il est comme ça et à le ballon qui rentre derrière il est comme ça c'est prime gilbert ouais ouais c'est ça fou offensif c'est un grand malade grand mal quelle saison il nous fait c'est soit après ça va se gâter alors cette saison là elle est encore bien ça je crois que c'est ça il est all-star 1 le star il est all-star c'est la troisième all-star de suite mais il sera plus jamais après c'est ce que ça va se gâter mais il ya la blessure et tout il ya plein de choses c'est le star il va à las vegas qui fait du trampoline c'est ça ouais c'est celle là gilbert gilbert toujours dans l'ententraînement avec elvis et donc du coup ce que j'ai pas dit c'est qu'il a déjà 48 points dans la popoche l'ami gilbert ça lui fera 51 points donc il termine un match à 50 et un point avec un game winner à trois points sans même regarder la balle rentrée c'est le top 1 des moments du martin luther king day c'est le premier moment auquel on pense évidemment c'est le walk off de gilbert arenas en plus pour toute la symbolique c'est à dire on peut toujours trouver des trucs mais il ya beaucoup de décrits qui sont faits aussi à l'époque sur le côté le mec c'est le ml cadet on est à washington à the dream le speech de août 63 et il est enfin je veux dire gilbert c'est le sauveur et c'est incroyable de dire ça aujourd'hui parce qu'à l'époque ça passe pour une un truc réel et quand tu vois la suite de la carrière puisque deux ans après 1 2 3 soleil après le genou plus les flingues après ouais donc mais c'est une action tellement mythique parce que on a parlé de quelques matchs remportés au buzzer mais là avant même steph je sais plus dans quel top 10 all time on en parle mais avant même steph le mec qui mettait ses trois points et se retourner avant c'était gilbert ouais avec une insolence mais là il le fait sur un game winner c'est à dire qu'il le fait pas comme le jour steph peut-être nous le faire un jour mais steph jusqu'à maintenant il nous le fait dans des corners alors qu'il est chaud vient déjà d'en mettre deux ou trois voilà là gilbert quoi alors l'autre c'est fini ouais allez la balle est en train de rentrer oui je sais je sais qu'elle est en train de rentrer la balle ouais pas grave si ça rentre pas mais je sais qu'elle rentre ouais ouais c'est gilbert en même temps il ya 111 11 il n'a pas non plus ses prolongations au pire oui et puis il a 48 points donc pendant un an les pourcentages sont assez bon mais ouais 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 il finit un match à 51 points game winner à trois points sans même regarder le ballon rentrer ouais je pense que si on vivait ce moment là aujourd'hui avec tous les réseaux sociaux on dirait genre c'est le numéro all time non mais si on vivait ce moment avec ses réseaux il n'y aurait plus de réseaux sociaux on va en faire l'apéro ouais il n'y aurait plus de réseaux sociaux twitter explose j'ai bien sûr bien sûr twitter explose fait chier gilbert quand même qu'est ce que tu veux que je te dise c'est comme ça c'est un attaquant ultime qui n'a pas du tout exploité tout son potentiel ça c'est sûr mais c'est aussi ça qui rend qui rendait gilbert ultime c'est ce côté je m'en foutiste ce côté genre complètement what the fuck quoi c'est normalement je sais pas il a quand tu revois l'action il a même pas l'air concentré quoi il te shoot ça casual qu'à le gilbert quoi ah oui au fait et toi ça va sinon tu sais enfin c'est vraiment ça écarte toi et j'ai pas besoin d'écran à vous faire mettre il a besoin de rien à l'époque un gilbert c'est me against the world et au passage il efface michael jordan des tablettes puisqu'il devient après il se fera dépasser mais il devient à ce moment là le plus gros scoreur d'un soir demain luther king day c'était jordan en je sais plus quelle année qu'il l'avait quelques années avant le numéro un all time du martin luther king day et 100% port d'armes et misogynes c'est extraordinaire c'est quand même c'est vrai que pour de la non violence quand même on est admirer le joueur mais ouais n'écoutez pas ce qu'il dit mais ça ne nous empêche pas d'avoir vécu les grands moments du mlk mais bien sûr bien sûr bien sûr et est ce qu'on va vivre ce soir d'autres grands moments du mlk day dites nous évidemment quels sont les grands moments que vous avez connu est ce qu'on va aussi revoir ça ce soir on va monter le gros tableau allez big tableau le gros tableau avec donc le top 10 all time des moments du mlk day rendez vous ce soir à partir de 18h30 pour 12 match c'est ça on a dit 12 match ouais jusqu'à 7 heures du matin c'est disponible évidemment sur plein de plateformes faites vous plaisir nous on sera sur les réseaux sociaux pour se faire kiffer et on espère qu'il y aura un moment qui va se faufiler là gentiment dans ce top 10 all time comme d'hab on va vous faire plein de bisous à lundi prochain pour un nouveau top 10 all time ciao voilà